Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous parler de Modern Warfare FC qui est disponible sur Modern Warfare 2 et Warzone 2. Alors je vais vous parler aussi de Code Ball qui est un nouveau mode de jeu à durée limitée que je vais vous présenter juste après. Alors tout d'abord quand vous allez déjà sur votre jeu Modern Warfare, ici vous avez DMZ, Battle Royale, Modern Warfare. Vous descendez juste en dessous et là vous avez justement l'événement Modern Warfare FC. Donc vous pouvez acheter le pack de Neymar, il y a d'autres packs qui vont sortir de foot, je ne sais plus c'est lesquels, il y a Messi aussi qui va sortir, Neymar et je ne sais plus c'est qui le troisième mais bon bref ils sortiront plus tard. Ce n'est pas trop le sujet. Là le sujet c'est vraiment ça, donc là vous allez pouvoir soutenir une équipe mais ce n'est pas tout parce que vous allez gagner des récompenses, c'est un truc de malade, franchement je kiffe. Je sais bien que moi je suis un joueur Fortnite et j'aimerais bien que Fortnite nous fasse un petit événement comme ça. Donc franchement ils ont une très bonne idée, je trouve ça trop stylé de ouf. Donc là quand vous allez cliquer sur afficher, c'est possible que ça charge pendant un petit moment, si vraiment ça ne s'affiche pas, ce que vous faites c'est que vous faites rond, vous rappuyez sur X. Après 2-3 minutes, vous avez laissé le temps de charger mais c'est un peu galère, ça vient d'arriver donc peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, vous n'aurez pas de problème. Donc là je vais attendre un petit peu et je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire. Ok donc là j'ai réussi à aller sur la page en question. Donc maintenant ils me disent soutenir une équipe. Donc là soit je soutiens les Etats-Unis ou soit l'Angleterre. Donc si je soutiens les Etats-Unis, le match il se passe demain à 20h. Donc attendez je vous donne la date exacte. Donc demain ce sera vendredi, vendredi à 20h, il y a le match pour la coupe du monde, Angleterre-Etats-Unis. Donc là vous allez soit choisir les Etats-Unis, si les Etats-Unis gagnent, vous gagnez la carte de visite du pays que vous voyez à gauche. Ensuite vous gagnez une piste d'audio du pays et vous gagnez 10 000 XP gratuit sur votre compte. Ensuite si vous votez Angleterre, c'est pareil, vous gagnez une carte de visite, une piste d'audio et 10 000 XP. Donc là c'est à vous de choisir. Moi personnellement je vais voter pour l'Angleterre parce que je sais très bien que les Etats-Unis ne sont pas très très forts. Question foot, donc je pense que l'Angleterre va les éclater. Donc là je dois juste sélectionner mon équipe en faisant elle de droite. Là par contre ça ne marche pas, c'est bugué. Donc je vais devoir relancer le jeu. Ok non ça j'ai pu quitter. Mais je vais essayer de voter tout à l'heure que je pouvais. Mais là je vois que les serveurs sont un peu un PLS. Valentin a réussi à voter parce qu'il est sur PC. Moi tout à l'heure j'aurais pu mais je ne l'ai pas fait. Donc là je vais essayer de voter. Je vais relancer mon jeu pour être sûr. Ok donc là je vote l'Angleterre. Donc je sélectionne. Voilà je maintiens X pour confirmer. Donc là je soutiens l'équipe Angleterre. Donc si l'Angleterre gagne, je gagne ses récompenses. Si maintenant c'est l'Amérique, les Etats-Unis qui gagnent, je perdrai les récompenses bien évidemment. Donc vous allez pouvoir voter jusqu'à une heure avant le match officiel de la Coupe du Monde. Alors regardez en bas il est marqué fin des votes dans une heure, un jour et onze heures. Mais ensuite il y aura un vote le 25. Donc je pense que quand le premier match sera terminé, on pourra voter pour le prochain match qui sera disponible le 25. Etc etc. Donc tous les jours on va pouvoir voter pour un match jusqu'au 30 qui sera le dernier vote. Après peut-être qu'ils vont relancer l'événement pour la Coupe du Monde. Donc peut-être qu'il y aura d'autres votes qu'on pourra encore voter. Et franchement je les encourage à le faire parce que c'est juste trop une dinguerie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Maintenant on va aller dans le règlement. Donc ici soutenez une équipe, devinez les vainqueurs de 6 parties pendant l'événement. Voilà après si vous devinez les 6 vainqueurs, je pense que vous aurez une énorme récompense. Mais ça il n'est pas encore précisé. Il n'est pas précisé pour ceux qui font zéro faute. Alors la deuxième image démarquée a obtenu des récompenses. Donc gagner des récompenses premium si l'équipe que vous avez choisi gagne. Donc les récompenses premium je vous les ai présentées juste avant. Les perdants reçoivent un prix en guise de consolation. Donc ceux qui perdent ils recevront un prix mais ils n'ont pas indiqué c'était quoi le prix. Et en cas d'égalité tout le monde reçoit les récompenses premium. Donc tout le monde, les deux équipes reçoivent les récompenses s'il y a une égalité. Alors ensuite la troisième image elle montre les récompenses bonus. Donc vous allez pouvoir débloquer deux variantes d'armes. Si vous arrivez à pronostiquer deux matchs gagnants corrects, vous gagnez la première variante d'armes que vous voyez en haut à droite. Si vous arrivez à pronostiquer quatre matchs corrects, là vous gagnez la deuxième variante. Donc si vous pronostiquez les six matchs, je ne sais pas s'il y a une récompense mais je suppose que oui. Et là ce sera encore une plus grosse récompense mais il n'est pas précisé. Alors gagner des récompenses exclusives en faisant les bons pronostics. Une égalité est considérée comme un bon pronostic correct. Comme un pronostic correct. Toutes les récompenses seront accordées à la fin de l'événement. Alors toutes les récompenses là seront accordées en décembre. Je pense que c'est le 8 ou le 3 décembre, je ne sais plus. J'ai vu l'information quelque part mais je ne sais plus. Mais voilà, on ne débloquera pas directement les récompenses en jeu. Si l'Angleterre est le gang, je ne les débloquerai pas directement. Mais je les débloquerai le 3 décembre ou le 8 décembre. Un truc dans le genre. Donc là maintenant je vais vous parler de Call of Duty Ball. Alors Call of Duty Ball, pour l'instant, je ne peux pas vous dire que c'est sûr et certain. Mais là je vais vous afficher un tweet d'un mec. Hop, je vous montre mon PC. C'est un tweet d'un mec qui dit Un mode inspiré de Rocket League nommé Call of Duty Ball pourrait débarquer dans Modern Warfare 2 pour célébrer la coupe du monde. Donc quand je comprends son message, il dit que ça pourrait débarquer mais que ce n'est pas sûr et tout. Donc là on a vu dans le jeu qu'il était marqué Call of Duty Ball, le nouveau mode de jeu à durée limitée. Donc ça veut dire qu'il va vraiment débarquer. Mais là, la vidéo que je vais vous montrer, je ne sais pas si c'est un fan concept ou si c'est vraiment un leak. Du mode de jeu Call of Duty Ball. Donc je vous le montre, vite fait, je ne vous le montre qu'une seule fois pour éviter les copyrights. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça parce que si c'est un leak, il faut faire attention à ça. Mais regardez, déjà on démarre sur un terrain de foot. Il y a un ballon, il y a un goal. Je me dis que ce n'est pas possible que ce soit un truc fait sur Rocket League. Parce que tout simplement, le stade, il n'est pas fermé. Enfin, d'habitude Rocket League, tu montres sur les murs, on voit bien que là, les murs, il ne peut pas. On voit bien que c'est l'ATH du quad de Call of Duty. On voit que c'est la mini-carte. On voit 1-0-0. Franchement, moi je pense que vraiment ça a un leak. Donc là, je vais vous montrer un petit. Tiens, hop, on voit que le personnage, boum, il met un but. Victoire 1-0. Et voilà. Après, il a même affiché le tableau des scores. Hop, le tableau des scores à la Call of Duty. Donc je me dis, c'est un fan concept, il est vraiment très bien fait. Mais je pense vraiment que c'est un vrai leak du réel mode jeu code-ball. Alors pour l'instant, il n'est pas disponible. Je pense qu'il apparaîtra peut-être aujourd'hui à partir de 19h. Donc là, il va être 5h du matin. Donc le 24h à partir de 19h. Ce serait jeudi. Ou alors peut-être il apparaîtrait plus tard, peut-être ce week-end. Ou peut-être vendredi, donc demain à 19h. Je ne sais pas encore. Mais en tous les cas, il va débarquer parce qu'il est marqué, marqué début dans Code-ball. Le nouveau mode de jeu à durée limitée. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce nouveau mode de jeu. et de ce nouveau concept qui est pour moi une tuerie. Voilà, c'est une dinguerie. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada